Bonjour à tous, mes chers élèves, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. La pneumonie, pneumocoque, expérience de graffite, ça veut dire quelque chose? Eh bien, tout sera éclairci et expliqué dans cette capsule par ma chère et brillante élève, Haja. Abonnez-vous à ma chère et partagez-la avec vos proches. Pendant cet exposé, on va parler premièrement sur Griffith, deuxièmement le pneumocoque, troisièmement l'analyse et la conclusion des expériences de Griffith, quatrièmement une conclusion générale et finalement après Griffith. On commence alors avec Frederick Griffith, 1879-1941. Il était un médecin et bactériologue anglais, devenu célèbre par l'expérience scientifique qui porte son nom. Griffith mis en évidence l'absorption d'un facteur génétique par une souche de pneumocoque en 1928. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pneumocoque? Le pneumocoque, ou stroptococcus pneumonii, est une espèce de bactérie du genre stroptococcus, c'est-à-dire qui regroupe un vaste ensemble de bactéries ubiquitaires et qui comprend de nombreuses espèces. Ubiquitaires est la capacité d'être présent en tous lieux ou en plusieurs lieux en même temps. C'est un important agent pathogène chez l'humain. Il est notamment responsable de nombreuses co-infections ou une infection multiple. Il a par exemple aggravé la mortalité lors de la pandémie du grippe espagnol. Son nom initial était Diplococcus pneumonia en 1926. Il a été rebaptisé stroptococcus pneumonia en 1974, vu sa croissance en chaîne dans les milieux liquides. À cause de son implication comme agent pathogène dans les pneumonies, il a longtemps été dénommé simplement pneumocoque. Les expériences de Griffith Premièrement, on va parler en général. En 1928, Frederick Griffith a constaté qu'en injectant à une souris des pneumocoques de souche R, rough et non virulent, ainsi qu'une petite quantité de pneumocoques S, smooth, encapsulés et virulents, tués, la souris meurt et on récupère des pneumocoques des deux souches dans son sang. De plus, si la souche R, non virulente, dérive d'un pneumocoque de type antigénique, 3 par exemple, et qu'on y ajoute du pneumocoque de type S virulent, tué de type 2. De plus, si la souche R, non virulent, tué de type 2. Les pneumocoques encapsulés que l'on récupère seront de type antigénique 2, ainsi les deux caractères d'une souche bactérienne. La virulence et l'antigène de type 2 ont été transférés à une autre souche. Griffith en a déduit l'existence d'un principe transformant appelé transformation. Maintenant, on traite l'analyse et la conclusion de chaque expérience d'une façon plus simple. On injecte des bactéries vivantes de type S à des souris. Elles meurent toutes de pneumonie. On conclut donc que la souche S ou les bactéries S sont pathogènes, c'est-à-dire sont responsables du déclenchement de la pneumonie. On injecte des bactéries vivantes de type R à des souris et ne meurent pas de pneumonie. On déduit alors que les bactéries R ne sont pas pathogènes. Maintenant, on injecte des bactéries S tuées par la chaleur à des souris et ne meurent pas de pneumonie. Alors, ces bactéries S tuées par la chaleur ne sont pas pathogènes. Des bactéries S tuées par la chaleur sont placées en contact avec des bactéries R vivantes. Ce mélange est injecté à des souris qui meurent de pneumonie, en prélève un sanguin montrant la présence de bactéries S vivantes. Ce qui nous pousse à déduire que les bactéries R sont devenues des bactéries S au contact d'un élément contenu dans les bactéries S tuées par la chaleur. Conclusion Après avoir injecté à des souris des pneumococques R non virulents, ainsi qu'une petite quantité de pneumococques S virulents, mais tuées par la chaleur, ces souris mouraient tout de même. De plus, des pneumococques S furent retrouvées dans le sang des souris mortes. On sait aujourd'hui que l'ADN des bactéries de souche S avait résisté à la chaleur et qu'il était entré dans les bactéries de souche R, leur permettant de résister au système immunitaire de l'hôte. Griffith a le premier mis en évidence le principe d'un échange de gènes entre bactéries, appelé transformation génétique. Les séries de travaux s'étalant de 1928 à 1952 vont permettre d'associer définitivement l'ADN à la notion d'information génétique. Après Griffith Si en 1944, Cosswald Avery reprendra les travaux de Fred Griffith et mettra en évidence le stockage de l'information génétique sur l'ADN, grâce à plusieurs expériences où il utilisera des souches de pneumococque S smooth, virulents, et R-Rough, non virulents, à la différence des travaux de Griffith, il injectera des mélanges des deux souches, par exemple, souche R plus acide nucléique de S. Il en déduira grâce à cette suite d'expériences que l'ADN est le support de l'information génétique, car il constatera que les souris meurent lorsqu'on leur injecte des acides nucléiques qui composent l'ADN de S, la souche virulente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501